Nous sommes le 22 décembre 2015, nous sommes ici à 3 km au sud de Brannes qui se situe à une dizaine de kilomètres au sud sud-est de Libourne. Donc il est 16 heures et aujourd'hui il fait 15 degrés. Comme hier, sur le chêne, nous trouvons ici des frelons européens au niveau des blessures. Voilà ici, ici également. Et nous trouvons ici des vulcains sur les chênes. Voilà, comme celui-ci à côté. Très abîmé. Voilà, donc je suis venu ici, ce premier jour d'hiver, pour trouver des colias, crocea, le papillon dans le nom français, et le souci. Donc ici, il y a peut-être encore des soucis comme il y avait hier. Donc hier, ici, le 21 décembre, j'ai trouvé des soucis ici. Il y a deux soucis. Et puis j'en ai vu d'autres ailleurs. En tout cas, j'en ai vu deux en même temps ici. Donc aujourd'hui, à peu près à la même heure, je reviens pour voir s'il y a des soucis ici qui volent. Allez, on va voir s'il y a des soucis par là-bas. Exactement à cet endroit-là. Sur cet endroit ensoleillé. Bon, j'ai tourné à droite, au bord du petit bosquet, dans les vignes. Et puis là, nous sommes à peu près à 100 mètres de la route. Donc, je n'ai pas vu encore de soucis. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, comme hier, puisqu'il fait pratiquement en même temps. Il fait seulement un degré de moins. Donc ici, je remarque là, au bord de cette petite forêt, enfin au bord de ce petit bosquet, ici, nous observons que la végétation herbacée, en bordure de forêt, n'a pas été broyée maniaquement. Ce qui fait que, à quelques endroits, il reste des centaurées magnifiques là. Voilà. Donc ici, il y a de quoi butiner pour le le papillon, le souci. Voilà, superbe centaurée, belles fleurs qui ne sont pas fanées, pas du tout. Donc ici, il y a de quoi butiner. Malheureusement, au bord de beaucoup de petits bosquets comme ça, il y a un broyage maniaque de la végétation herbacée. Très souvent, voilà. Allez, avançons un petit peu. Alors en fait, pour espérer voir des soucis, il faut aller le long des forêts, dans les parties ensoleillées. On retourne auprès du chêne, où il y a les frelons. On voit bien le vulcan qui est en train de sucer la sève. Maintenant, il y en a deux. Il y a celui-ci là, et puis il y en a un peu plus bas. Je ne vois plus l'autre. Bon, il y a deux vulcans ici qui sont en train de sucer la sève. Ah, l'autre il y a là. Voilà. Donc, il y a un vulcan ici, qui suce la sève du chêne. Voilà. Il y en a un plus haut. L'autre, on va le voir, un mètre plus haut. En fait, il est allé fermer. C'est pour ça qu'on ne le voit pas maintenant. Voilà. L'autre est ici. Deux vulcans sur sa chaîne. Ça ne sert à rien de se réunir, puisque les vulcans sont communs en hiver. Puis toujours les frelons. Ici, un frelon. Voilà. Bon, toujours pas de soucis. Il est 16h25. On commence à faire un peu frais. Il se rafraîchit. Et là, il risque de ne pas y en avoir aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a eu, mais que je suis arrivé trop tard ici. Il y a un petit peu de vent. Refilmage d'un et deux vulcains, qui est parti juste sur le chêne à côté, quand un frelon s'est posé à côté. Donc, on voit la couleur magnifique de ce papillon. Vanessa Atalanta, le nom latin. On voit près du corps beaucoup de poils. Donc, c'est un papillon foncé, de couleur foncée, qui chauffe très vite au soleil. Ce qui fait qu'il vole par des températures vraiment basses. Donc, j'en ai vu un le 20 novembre à Saint-Emilion, ou le 22 novembre à Saint-Emilion. Il faisait 8 degrés. Ce jour-là. Le journal indiquait 8 degrés. Puis effectivement, il faisait 8 degrés. Et ce même jour, à Saint-Emilion, il y avait aussi des soucis. Colias crocea. Donc, voilà le vulcain. Celui-ci est de Elthai. Il fait au moins 6 et demi centimètres d'envergure. Voilà. Ouais, je dirais... Allez, 7 centimètres. Ouais, facilement 7 centimètres. Facilement 7 centimètres d'envergure. Pour ce papillon. Voilà. Allez, on va voir plus loin. Voilà, 16h40. Nous sommes près des crucifères sauvages. Il commence à faire froid là. Là, la température a bien baissé de 2 degrés. Donc, il doit faire 13 degrés, là, même pas. Et il y a toujours ces brodons terrestres, là, qui butinent les fleurs, le crucifère. Voilà, on voit que le soleil est bas, là. Il fait assez frais. Voilà. Bon, les abeilles, elles volent beaucoup plus... 12h, 13h. Après, elles rentrent à la ruche. Mais les brodons, vous vous remarquez, vraiment embutinent bien plus quand il fait froid. Voilà. Le revoilà encore celui-ci, là. Voilà. C'est parti.